1, 2, 3, 4, 5 La suite, on va revenir au trèfle. 6, 7, alors le 7 sur le carreau, regardez. Si je refais un symétrique quadruple sur le 7, je redessine le carreau. Si je fais un symétrique triple sur le 6 et le 9, je refais la trèfle. Voici le 7. Je me suis dit que le 8 était sûrement la combinaison de ces deux cœurs. On avait le cœur léger et le cœur plus lourd qui s'assemblaient dans le 8. Simplement, dans la facilité de l'écriture, on dessine comme ça. Et puis, voici donc la série 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On voit qu'il y a 4 familles de cartes, mais qui s'inscrivent dans 3 familles de chiffres. Les trèfles, 3, 6, 9, les cœurs, 2, 5, 8, et les carreaux, 4 et 7. Ah, il manque un chiffre. Et ceci nous emmène donc à comprendre que le 1, 4 et 7 sont des chiffres liés aux carreaux. Et vous remarquerez que les chiffres 1, 4 et 7 sont composés de lignes droites et le carreau composé uniquement de lignes droites. On a le 3, 6, 9, sont des chiffres composés uniquement de courbes et le trèfle composé de courbes. Et puis, nous avons le 2, 5, 8 composé de lignes droites et de courbes. Alors, forcément, cette découverte, ça m'a fait bizarre de penser qu'à priori, personne n'avait vu ça, que tout le monde connaissait les cartes, tout le monde connaissait les chiffres, mais que personne n'avait jamais vraiment fait la jonction. Et que celui ou ceux qui avaient caché les chiffres dans les symboles des cartes avaient vraiment fait preuve de beaucoup d'intelligence. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser, de savoir qui avait fait ça, à quel moment ça s'est fait. Et donc, je me suis intéressé aux chiffres. Je me suis rendu compte que les chiffres avaient été interdits par l'Église en 1299. Pourquoi ? Parce que ces chiffres viennent de l'islam. Il y a une relation. On dit que c'est des chiffres arabes. Aujourd'hui, on dit les chiffres indo-arabes, parce qu'on se rend compte qu'avant, les Arabes auraient pris ces chiffres chez les Indiens, avant, en Inde. Et donc, l'Église interdit ces chiffres, puisque tout ce qui venait de l'islam, il ne fallait pas le laisser apparaître. Et on continuait à utiliser les chiffres ou le système de nombre que utilisaient les Romains, que vous connaissez, 1, 2, 3, puis 1, et 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 puis 1, calcul. Pour représenter les chiffres, déjà, il faut des symboles de plus en plus grands. Il faut des systèmes de notification très volumineux. Mais lorsqu'on fait des calculs, ça devient compliqué. Alors que ce système de 9 ou 10 chiffres avec le zéro arabe, ça permettait forcément d'écrire des très grands nombres très facilement et faire des calculs beaucoup plus facilement. Et c'est intéressant que l'Église ait interdit ces chiffres parce qu'au fait, le système des chiffres a été introduit en Occident par un pape, pape sylvestre, autour de l'an 1000, qui lui a présenté globalement pour la première fois ces chiffres arabes. Donc il y avait un conflit autour de ces questions. Le mot chiffre vient de l'arabe chiffre, qui veut dire zéro. Et le mot chiffre, après que ces chiffres indo-arabes ont été interdits par l'Église, eh bien le mot chiffre est devenu un synonyme de secret. C'est-à-dire qu'on disait c'est chiffré pour dire c'est caché, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et on parle de déchiffré pour comprendre le sens qu'il y a derrière quelque chose. et donc vous voyez qu'il y a obligatoirement un sort de mystère, un secret derrière les chiffres et aussi derrière les cartes. Donc j'ai cherché à voir quelle était l'origine des anciens caractères. Alors je ne vais pas vous présenter tout ce tableau. ça c'est des notes disons de 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 Boes qui seraient les plus anciens mais il y a un doute quant à la cette première ligne il y a un doute quant à la l'authenticité de ces notes puis il y a beaucoup de variantes. Là où je vais vous montrer surtout c'est ici les chiffres d'un dénommé Sacro Bosco Johannes Sacro Bosco ou en anglais John of Underwood John of Hollywood Hollywood c'était en anglais Sacro Bosco veut dire le bois sacré et en anglais bois sacré c'est Hollywood ok et c'était John of Hollywood qui était professeur à la Sorbonne en 1220 environ qui était un professeur du quadrivium à la Sorbonne donc lui c'est avant l'interdiction 1220 vous voyez on est 70 ans avant ou 80 ans avant l'interdiction par l'église et c'était un moine donc il était à l'intérieur de l'église lui-même et ce que l'on voit est en dessous Roger Bacon qui est aussi du XIIIe siècle qui est considéré comme un des plus grands génies du Moyen-Âge qui était un moine anglais qui a fini sa vie en prison parce qu'il en savait trop et donc ces deux hommes ont écrit ces chiffres presque de la même façon enfin même quasi exactement de la même façon et ce qu'on va constater premièrement c'est que le 2 chiffre 2 si vous tournez ce 2 là de 80 degrés 180 degrés pardon 180 degrés un demi-tour vous retrouvez le 2 actuel n'est-ce pas intéressant avec cette histoire d'inverser les angles et pareil pour le 2 de Roger Bacon si vous regardez le 5 c'est le même topo le 5 est retourné de 180 degrés le 2 et le 5 sont inversés vous voyez ce 5 là il suffit de rajouter l'autre côté vous avez l'astopique donc le 7 était dessiné comme ça vous avez vu c'est un demi-carreau vous faites un symétrie vous bah il était écrit comme ça au début et puis ensuite comme ça dans tous les cas c'est la moitié d'un carreau aujourd'hui on l'écrit comme ça on l'a modifié légèrement mais toutes les relations de ces chiffres correspondent il n'y a que le 4 ici qui contient la moitié d'un carreau mais avec une forme au-dessus vous voyez si on le faisait une symétrie verticale à ce chiffre-là on aurait un carreau au milieu avec deux ronds au-dessus et puis le 4 finalement est devenu comme ça alors c'est intéressant parce que ce 4 si on remonte aux origines indo-indiennes de ces chiffres le 4 s'écrivait comme une croix comme les 4 directions nord-sud-est-ouest comme une croix le 4 et donc à partir de cette origine indienne on a simplement rajouté un côté du un côté du carreau pour faire notre 4 on a un côté de ces chiffres qui est un côté de ces chiffres qui sont un côté Sous-titrage ST' 501